bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube ténarcher français aujourd'hui nous allons voir comment réparer un écran noir sur un iphone en 2023 allez c'est parti il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles votre iphone ne s'allume plus et reste figé sur un écran noir la première peut être le dommage matériel donc c'est si jamais vous avez fait tomber votre iphone et qu'il ne s'allume plus ça peut être dû à ça si jamais vous l'avez fait tomber dans l'eau par exemple ça peut être aussi une cause ça peut être également dû au surchauffement de l'iphone donc si votre iphone c'est trop surchauffé il va s'éteindre par sécurité et ne pas s'allumer mais ça peut être également parce que ça fait trop longtemps que vous avez votre iphone et dans ce cas là il est un peu trop vieux mais si jamais c'est aucune des raisons que j'ai listé je vais vous montrer plusieurs méthodes pour remédier à cela donc la première méthode c'est simplement le redémarrage forcé de votre iphone pour ce faire vous allez simplement cliquer sur le bouton plus bouton moins et vous allez maintenir appuyé sur le bouton principal jusqu'à ce que vous allez voir le logo de la pomme et là vous pouvez relâcher le bouton principal une fois que le logo de la pomme est apparu donc nous allons tout de suite passer à la deuxième méthode qui est celle de reboot pour ce faire vous allez simplement vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et justement vous allez tomber sur la page de reboot reboot est un logiciel qui est bien évidemment gratuit et disponible pour mac tout comme pour windows donc il n'y a pas de jaloux à ce niveau là il y a bien évidemment des promotions pouvant aller jusqu'à moins 30% si jamais vous souhaitez l'acheter donc profitez-en c'est à durée limitée en ce qui concerne les tarifs comme on peut voir on est sur du 36 euros le mois 40 euros l'année et 60 euros la licence à vie donc à vous de voir ce qu'il vous faut réellement donc une fois avoir installé le logiciel reboot vous allez simplement tomber sur cette page il faudra connecter votre iphone via câble à l'ordinateur donc pour ce faire c'est pas très compliqué vous branchez simplement votre iphone puis le câble à l'ordinateur comme vous pouvez le voir reboot ne va pas détecter votre iphone et cela est normal parce qu'il ne s'allume pas comme vous pouvez le voir mais c'est pas très compliqué il vous suffira simplement de le mettre en mode récupération donc pour ce faire vous allez simplement appuyer sur le bouton plus bouton moins et vous maintenez à appuyer sur le bouton plus jusqu'à ce que vous allez voir le logo de l'ordinateur qui signifie mode de récupération une fois ce mode activé vous pouvez relâcher les boutons et justement vous allez voir que sur reboot ça va bien détecter iphone xs qui est justement l'iphone juste ici et vous allez simplement cliquer sur commencer là vous allez avoir deux types de réparations différentes vous allez avoir la réparation standard qui va nous intéresser et la réparation avancée mais celle ci attention va vous faire perdre toutes vos données donc c'est pas celle qui nous intéresse donc nous allons choisir la réparation standard qui ne fera pas perdre vos données donc ça c'est plutôt cool une fois l'avoir sélectionné vous allez cliquer sur réparation standard vous allez avoir un petit message qui vous indique que vous allez avoir un petit firmware qui va être téléchargé donc vous allez simplement cliquer sur télécharger et vous allez attendre que le firmware se télécharge patiemment ça dépendra de votre connexion ça va prendre plus ou moins longtemps en tout cas on se retrouve une fois terminé une fois le firmware télécharger vous allez simplement cliquer sur lancer la réparation standard il faudra vous méfier de surtout pas débrancher l'iphone durant le processus ni l'ordinateur donc une fois que vous êtes sûr que votre iphone ne va pas être débranché vous allez simplement cliquer sur lancer la réparation standard et là comme vous pouvez le voir et à la réparation standard qui vient de commencer en tout cas on se retrouve une fois terminé comme vous avez pu le voir l'opération vient tout juste de se terminer ici on allume l'iphone et qu'on se rend dans les photos on peut voir que aucune donnée a été perdue j'ai bien évidemment toutes mes photos qui sont toujours là ainsi que les applications la réparation avec les boots à 100% fonctionner non tout cas nous allons tout de suite passer à la troisième méthode qui est celle d'iTunes mais avant toute manipulation il vous suffira de connecter à nouveau votre iphone via câble à l'ordinateur donc pas très compliqué vous le connecter à l'iphone puis à l'ordinateur une fois votre iphone connecté à l'ordinateur vous allez simplement ouvrir l'application iTunes que vous devez installer si vous ne l'avez pas et comme vous pouvez le voir ici je n'ai pas la petite icône avec mon iphone donc c'est que le pc n'a pas reconnu le téléphone et c'est normal parce que bien évidemment mon iphone ne fonctionne pas vu qu'il est éteint sous écran noir pour ce faire il faudra à nouveau mettre l'iphone en mode récupération donc on va faire le même processus que la dernière fois nous allons appuyer sur le bouton plus bouton moins et nous allons maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'on a le logo du mode récupération donc là on continue à appuyer on continue à appuyer jusqu'à ce qu'on a le mode de récupération qui s'active et comme vous pouvez le voir justement iTunes a reconnu que l'iphone est en mode récupération nous allons tout de suite cliquer sur mise à jour ça va vous mettre un petit message qui va vous dire que ça va mettre votre iOS à jour à 16.3 donc la version actuelle de quand je tourne cette vidéo donc vous allez cliquer sur mise à jour vous allez devoir cliquer sur suivant puis sur accepter et là vous allez avoir un fichier qui va se télécharger c'est bien évidemment la mise à jour d'iOS 16.3 vous allez patiemment attendre qu'elle se télécharge ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion mais en tout cas on se retrouve une fois terminé et voilà nous avons le téléchargement qui vient tout juste de se terminer et comme vous pouvez le voir il y a justement la mise à jour qui va se faire sur votre iphone donc je vous mets un petit accéléré avec le processus sur iTunes et sur l'iPhone on se retrouve une fois terminé et voilà l'opération vient tout juste de se terminer comme vous pouvez le voir on a l'iPhone qui est redémarré nous allons tout de suite le déverrouiller pour voir si on a toujours toutes les données qui sont restées donc on va se rendre dans l'application photo comme on peut voir on a toutes les données qui y sont si on la quitte et qu'on vous regarde les applications j'ai bien évidemment les applications également qui sont toujours là en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura énormément aidé si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait super plaisir bref c'était tout pour moi passez une très bonne journée ciao ciao